Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec la France donc. Deuxième saison avec la France. Dernier épisode, on avait mené une guerre contre le Mali, la première. Ce ne sera pas la dernière parce qu'ils ont beaucoup de territoires intéressants. Donc je compte vraiment insister sur le Mali. On avait pris Cailleur, Wolof, Gabou, Futa, Jalon. Et du coup je me demandais si je n'allais pas redéclarer la guerre au Portugal. Malheureusement ils sont dans la coalition. Je ne vais pas pouvoir profiter du fait qu'ils soient en guerre contre les ottomans. Ce que je vais essayer de faire en attendant que mon effectif remonte, que ma surexpansion descende. Parce que je suis à 64% à cause de ma conquête du Mali. Je vais faire une petite pause dans mes conquêtes. Je vais plutôt essayer d'améliorer mes relations avec tous ceux qui sont dans la coalition contre moi. Et ceci dit, je vois que là, eux je dois pouvoir les vassaliser. Je les ai libérés. Je vais essayer de les vassaliser. C'est encore possible. On est à 83. Si j'arrive à plus 100, ça fera 183. Et il suffira que je paye un peu. Ça doit pouvoir se faire. Alors rapidement, je vais vérifier ça. Donc je suis contrôleur. Je suis bien placé sur 4 cardinaux sur 5. Donc il y a quand même pas mal de chances que je garde mon titre de contrôleur. Papal. Donc ça, je vais l'effacer pour l'instant. Ça, je n'ai pas besoin de savoir que j'ai un casus belli sur la Loire. Je le sais bien, mais ils font partie de la coalition. Donc pour l'instant, je ne peux pas leur faire la guerre. Je ne vais pas prendre la contre-réforme pour l'instant. Je n'ai pas spécialement de problème religieux. Je ne suis pas à 100% d'unité. Je suis à 92. Mais 92, ça reste pas mal. Et c'est le début de la partie. Pour l'instant, la contre-réforme, je préférerais éviter. À cause du malus sur la science principalement. Ok, donc... Ah non, mais alors, c'est quoi ce bille, ça ? Ah, pfff... Est-ce que, par hasard, je ne serais pas revenu à 0 ? Ouais. Je les ai déjà créés, je ne sais plus. Pourquoi j'étais... Ah, c'est... Un truc bizarre. Peut-être en passant à la version française, il y a eu un petit bug. Bon. Bon, le fait est que je suis bel et bien à 0 de surexpansion. Il y a visiblement quelques pays qui ont quitté la coalition. Malheureusement, pas des masses. Ce que je vais faire, je vais influencer, par exemple... Portugal, je pense. Il faudrait que je les fasse quitter la coalition pour pouvoir les attaquer. Je vais faire ça. Eux, c'est presque bon. L'annexion de Bourbon, c'est ça ? J'ai dû lancer Bourbon. C'est presque bon aussi. Alors... Là, je vais laisser quelques troupes. J'ai quand même pas mal de chances de révolte. Pendant... Encore assez longtemps. Donc, je vais être prudent. Je vais laisser des troupes. Ok. Alors, la bonne nouvelle, voilà, c'est qu'on a les esclaves. Donc, ça nous rapporte droit de douane plus 10%. Et ça, en prenant juste... Combien de provinces ? Deux provinces. On a dépassé les 20% du marché mondial. Donc, ce qui nous donne ce bonus. Donc, c'était vraiment... A mon avis, c'est une... 4 provinces très bonnes à prendre. On devrait aussi avoir le bonus pour... Ah, peut-être pas remarque. C'est peut-être plus dur pour l'ivoire. Euh, ouais. L'ivoire, on a que 2% du marché. Ouais, c'est beaucoup plus dur pour l'ivoire. Qui sait qu'a beaucoup le Monomotapas, qui a 19,40% du marché. C'est eux qui dominent. Non, on va essayer de leur prendre ça, mais... Il va vraiment falloir beaucoup de provinces. Et là, je vois qu'il n'y a plus d'esclaves. Par contre, il y a de l'or. Ces 2 provinces d'or là, je les avais très vite prises avec le let's play sur... sur l'Angleterre. Et c'est vrai que... Quoi, j'ai perdu la bataille ? Ah non, j'ai pas perdu la bataille, mais... Les révoltés sont pas... sont pas morts, en fait. Voilà, maintenant c'est bon. Bon, j'ai beaucoup d'argent. Par contre, j'ai déjà un bâtiment à construire, donc je vais le faire tout de suite. Il me donnera un diplomate. Franchement, j'en ai super besoin de ce diplomate. si je veux améliorer mes relations avec tous les gens qui sont dans la coalition. Ok, je vais baisser la maintenance des armées. Je suis à 28 de bénéfice, donc ça aussi c'est... très appréciable. Alors, je vais rapatrier mes troupes au fur et à mesure. Je vais en laisser, je pense... 8000 peut-être. 7000, je pense que ça devrait suffire. Alors, les colonies... j'ai bientôt fini... celle-là. celle-là, elle est finie aussi depuis longtemps. Euh... Je vais en commencer une deuxième, je pense. Toujours dans les Caraïbes. Il y a un hofet qui consiste à avoir tous les territoires des Caraïbes. Évidemment, pour ça, il va falloir faire la guerre au Portugal, mais... j'aimerais bien avoir ce hofet. Enfin, ce... je crois que ça s'appelle succès plutôt... sur Steam. Donc ça, c'est un succès que j'aimerais bien avoir. Donc... Je vais tenter de le faire assez rapidement. De toute façon, je compte bel et bien faire la guerre au Portugal. Alors, je vais m'installer juste à côté, là. je vais pouvoir prendre un peu plus tard. Donc... Celui-là, il m'aura coûté cher. 190 points, il a 64 ans. Franchement, c'est pas donné. Alors, modificateur d'impôt. Alors, est-ce que je peux me permettre de prendre des niveaux 2 ? Non. Je vais plutôt favoriser les revenus plutôt que les points pour l'instant. Question de points. Je dois être pas mal en science quand même. J'ai pas... Ça fait longtemps que j'ai pas vérifié ce genre de détails. Ah non, je suis pas terrible en science en fait. Mais c'est bizarre, il doit y avoir de l'avance. C'est moi qui ai du retard. Ouais, je suis pas terrible en science en fait. Je devrais être niveau 10 déjà, là et là. Et je le suis pas. Bon, faut dire, on a... On a quand même bien... On s'est bien étendu, donc ça nous a coûté des points administratifs. Ce genre de trucs, donc c'est... Bon, c'est pas forcément étonnant que je sois en retard. Sur la science administrative, en tout cas. En plus, chaque paix, dans toutes les guerres qu'on a menées, nous a coûté forcément des points diplomatiques. Donc bon, ça me choque pas que je sois en retard. Du coup, ce genre de dépenses en doctrine, je vais pas pouvoir les faire, hein, pour l'instant. Et je vais essayer de rattraper mon retard en science. Voilà, stop, 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 stop. J'ai réussi l'annexion. Bah, du coup, ça me fait une armée de plus. Et donc là, je vais d'urgence améliorer mes relations avec Liège. Il faut que je les vassalise. Et vite, parce que là, le plus 100 me donnera... Me donnera 186. Pourquoi je suis même pas allié avec eux, quoi ? J'ai rien fait, ça m'étonne. Ça m'étonne que j'ai absolument rien fait avec eux. On va essayer de remédier à ça. Encore, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui rejoint cette alliance contre nous. C'est vraiment pas génial, ça, par contre. Alors peut-être que j'avais rien fait avec eux, tout simplement, parce que... J'ai vraiment énormément de relations avec tout le monde. Et que je voulais pas trop souffrir du malus. Là, je suis revenu à 6 sur 6, donc... Je peux me permettre d'avoir un autre... Une autre relation. Ok, et on va s'allier, dès qu'on pourra. Donc là, on va le rappeler. Et là, on va s'installer. Je peux me permettre d'avoir deux colonies en même temps. J'ai les moyens financiers. Ok, donc on va très vite pouvoir vassaliser, il n'y a pas de souci. Bon, en attendant, je vais continuer à améliorer mes relations avec le Portugal. Je pense qu'on peut monter relativement haut, en relation avec le Portugal. Ah bah c'est cool, j'ai déjà fini ma... Ma colonie. Je vais pas garder 3000 hommes, ça fait beaucoup. Remarque, si je veux faire la guerre au Portugal, il me faudra beaucoup plus que 3000 hommes. Donc je vais faire plutôt le contraire, je vais ramener des hommes dans les Antilles, là. La Norvège est indépendante. Ah non, le contraire. Au contraire, elle a disparu. J'espère que le cardinal va pas nous échapper. Ce serait pas de bol que ce soit juste celui que j'ai pas. Mais elle est où la Norvège, là ? Ah d'accord, en fait la Norvège c'est ça. Elle a pas disparu, mais presque. Ça... Je pense qu'elle va pas tarder à disparaître, en fait. Une sacrée lutte pour les cardinaux. Je pourrais commencer une conversion. Bah je vais tout de suite le faire. Je vais vraiment essayer de me... ... maintenir un maximum aux catholiques, partout. Alors je pourrais peut-être aller plus vite, à la rigueur. Je préfère faire gaffe à ce qu'il se passe. Ah merde, on va perdre 33 de prestige à la rigueur. C'est pas très grave. Ok, je pense qu'avec ce que je ramène là, je serai prêt à faire la guerre au Portugal, dès qu'il aura quitté cette coalition. Franchement ça m'étonne, on est déjà rendu à 52. Ça va être visiblement très dur. Par contre j'ai déjà mon... Mon nouveau diplomate, grâce... ...à ce bâtiment dont j'ai oublié le nom. L'ambassade. Du coup, bah je vais travailler à... ...à sortir les gens de la coalition. Ouh là, j'ai beaucoup de nouvelles idées. Je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a peut-être quelques-unes qui pourraient se révéler intéressantes. Loi anti-piraterie, oui, alors ça c'est génial, parce que... ...le meilleure relation plus 5%, c'est exactement ce qu'il me faut. Avec tous ces gens qui sont dans la coalition, ça fait baisser... ...toutes les opinions négatives plus vite en fait. Alors, meilleure relation plus 5%, en plus ça coûte rien. Édith Nantes, alors ça m'intéresse aussi... ...tolérance des hérétiques plus 2. Du coup, ça résoudra le problème dans énormément de régions. Bon, pour l'instant j'en ai pas des masses. Mais par exemple, si on regarde en Anjou... ...on voit ici que... ...ouais, j'avais... ...l'intolérance, là, on le voit, me coûte 28,1% de mes revenus d'impôt dans cette région. Donc, si je baisse mon intolérance de 2... ...en ce moment, elle est quand même de... ...moins 2,8, c'est assez énorme en fait. Elle sera plus que de moins 0,8. Donc ça, c'est assez intéressant. Et par contre, ça fait baisser, je crois, la tolérance à la vraie foi, c'est ça ? Ouais, mais alors du coup... ...elle est relativement élevée. Donc ça, ça me va en fait, c'est pas trop grave. Surtout que je vois pas trop ce que ça rapporte de l'avoir trop élevé. Est-ce que ça donne un bonus ou quelque chose ? Pourquoi le détail apparaît pas là ? Ah non, c'est là, pardon. J'aimerais bien savoir ce que donne la tolérance. Ça augmente, c'est vrai, ça diminue les chances de révolte. Mais comme l'intolérance augmente les chances de révolte, l'un dans l'autre, je pense qu'on y gagne. L'édit de Nantes, en général, est très intéressant. On va voir sur les revenus. Alors, pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes de conversion. J'ai que 3 régions converties au protestantisme. Donc l'édit de Nantes va pas forcément être super intéressant. Mais avec le temps, c'est très important de l'avoir. Bon, par contre, il est vrai qu'on ne peut plus prendre la contre-réforme. Loi relative à l'alcool. Alors, ça je vais prendre... Non, je vais pas prendre. La stabilité, c'est trop important. Je peux avoir besoin de dépenser des points instabilité à tout moment. Donc je préfère pas le prendre. Ça me coûtera moins cher. Merde, ça c'est pas bon. Bon, j'ai gagné. Bon, le liège, j'ai envie que ça se passe là. Alors, j'avais eu de la chance jusqu'à présent. Pas de révolte, rien. Il va falloir que je laisse ça... Il va falloir que je laisse le moral remonter pendant un paquet de temps. Allez, allez, 190. Donc là, c'est bon. Je vais laisser passer encore un mois, peut-être, pour être sûr... Non, même pas, en fait. On va direct... Offrir la vassalisation. Ok, un vassal de plus. Et ici, on va offrir l'annexion, entre guillemets... Enfin, on va exiger l'annexion. Assez rapidement, maintenant. On est presque à 190. Bon là, on va aller se battre. J'espère que ça va passer. J'ai moins d'hommes que lui. J'ai remonté le moral au maximum. Donc, a priori, ça suffit, mais... J'ai dit que j'aimerais bien la lancer là, par exemple. Pour avoir un Casus Belli sur Sainte Lucia, à la rigueur, ça pourrait me servir un de ces quatre. Je vais prendre ces 7000 hommes ici. Donc là, je vais l'enlever. Je vais le mettre là. Et on est parti. Et j'ai ramené que 5000 hommes. Il me semblait que j'avais décidé d'amener plus d'hommes. Je crois que j'ai pas pris les hommes que je voulais prendre. Là, j'ai fait une connerie, oui. J'ai pas embarqué les 12 000 hommes que je voulais prendre. 12 000, ouais. Est-ce que c'est 12 000 que je voulais prendre, il me semble. Là, j'ai plus d'avance. Je suis vraiment pas terrible, en fait. Alors, ici, je vais rappeler mon coloniste. Ouais, mon colon. Et je vais l'envoyer ici. Et là, je vais bel et bien revenir chercher mes 12 000 hommes. Parce que c'était mon projet au début. Je sais pas pourquoi. Ils sont là, d'ailleurs. J'ai dû faire une fausse manip. Ou alors, j'ai changé d'avis au dernier moment. Mais en fait, c'était vraiment pas intentionnel. Alors, on va exiger l'annexion. Ça va prendre 11 ans. Et on va arrêter, évidemment, d'améliorer nos relations. La Suisse est pas dans cette alliance contre nous. Donc, on va pas les influencer. Palatine. Ah, tout cela, ils ont des scores très élevés. La Bretagne, il faudrait que je les fasse sortir. Pour leur faire la guerre et les vassaliser. C'est dingue. J'ai toujours pas mon nouveau cardinal. Je suis assez impatient, maintenant. J'ai peur qu'il y en ait un qui me passe sous le nez. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait de guerre dans cet épisode. Mais je vais bientôt pouvoir me lancer si je me trouve un ennemi. Parce que ce n'est pas gagné pour l'instant. J'avais pensé... En fait, j'avais pensé à Eno, mais comme là, ils sont en train de... Ils vont disparaître, je pense. J'avais pensé à Eno, mais j'avais pensé à Eno, mais j'avais pensé à Eno, mais j'avais pensé à Eno. Ah non, le seul cardinal qui s'est fait élire, c'est celui que je n'avais pas. C'est ce qu'il s'appelle, ne pas avoir de chance. Et une révolte aux Açores. Et ils sont en guerre, toujours, contre les Ottomans. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux plus améliorer mes relations avec le Portugal. On est rendu au maximum. Ce qui veut dire que ça ne suffira pas, ce que j'ai fait. Ils sont toujours dans la coalition. Et ça, ça va être un vrai petit problème. Comment faire ? Pour prendre les Antilles sans faire la guerre au Portugal, en clair. C'est juste impossible. Ils sont chiant. Ils vont épuiser mon nombre de points, je crois, à force. Alors, il y a qui dans cette coalition ? Il y a la moitié du monde, quoi. J'attends encore un mois. Et j'envoie cette armée mater la révolte. Allez, c'est parti. Je n'ai pas d'héritier, là. Euh... C'est pas génial, ça. Pourtant, j'ai des mariages et tout. Ouais. Bon, mon roi est jeune, encore. Ouais, je peux y aller, je suis au maximum. Ok, j'ai gagné les deux combats. Là, ça m'a coûté pas mal d'hommes. Ça m'en a coûté 3000. Alors, Palatina est toujours empereur, il me semble. Ah non, ils ne sont plus empereurs. Ah, j'ai oublié un petit détail. Alors, diminuer ce chiffre. Bon, ça, la succession, je m'en fous un peu. Défenseur de la foi, ça ne m'intéresse pas trop. Bourbon, pourquoi on a autant de problèmes de religion ? Ah, c'est parce qu'on est en train de les convertir. Donc, je vais me mettre dessus. Merde, tout le monde veut me piquer mes cardinaux. J'ai plus que 8 points de réserve. Ça va trop vite. J'y arriverai pas, je crois. J'ai plus que 5 points. Il faudrait vraiment qu'il y ait un des vieux cardinal, là. 68 ans, 66 ans, 73 ans. Il faut qu'il meure maintenant, pendant que j'en ai 4, à ma botte. Parce que je ne pourrais pas maintenir ce chiffre très longtemps. Ok, donc j'ai bel et bien une séance de retard, en fait. Surtout que si je n'ai pas le prochain, il y a de fortes chances pour que je perde le contrôle, pas par exemple. Surtout que si je n'ai pas le prochain, il y a de fortes chances pour que je perde le contrôle, pas par exemple. Je n'ai plus qu'un point. Et merde, voilà. Lui, je ne peux pas le racheter pour l'instant. Ah si, je vais pouvoir. Mais bon, ça tient du miracle. Je ne pourrais pas continuer comme ça longtemps. Et voilà, là, j'ai trop d'adversaires, je ne peux plus, là. Je fais 24 points par an, 2 points par mois, donc, grosso modo. La Suisse s'est joint à l'alliance contre nous. Il ne faut pas qu'il y ait une guerre maintenant, là, parce que ce ne serait pas drôle pour moi. Avec tout ce qui m'entoure, tout le monde est dans cette alliance. Donc, tant que je n'arrive pas à en sortir quelques-uns, c'est très mauvais. Je vais prendre ça parce que le moins 10% à la technologie diplomatique, honnêtement, ça va m'intéresser. Bon, évidemment, là, je suis un peu loin. Je vais augmenter la vitesse. De toute façon, je n'ai plus qu'à attendre, maintenant. Tant que je suis entouré d'ennemis... Le plus jeune, ça reste celui-là. Par exemple, la Savoie, là, pourquoi elle me garde dans ses ennemis alors qu'elle a une opinion positive de moi ? Je ne sais pas, là. Ah, Portugal est encore en guerre contre les Ottomans. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, là. Je suis en retard en administratif et en diplomatique, je vais encore prendre une science militaire. Et pour ne pas changer en fait, je crois qu'ils ont corrigé dans la 1.3, ça marchait mal la doctrine qualité, mais il me semble que ça a été corrigé, j'espère, parce que je vais continuer à prendre celle-là, puisque je suis en avance pour les sciences militaires. Ouais, j'ai 11 ans d'avance, donc... Merde, c'en est fini de notre mariage royal. J'espère qu'ils vont quand même accepter d'en faire un autre, ouais. Alors, je vais avoir un diplomate de libre. Je vais mettre sur Palatina, par exemple. Bon, et puis je vais arrêter la vidéo ici. 33 minutes, 33 minutes de paix, je suis désolé. J'aurais bien aimé m'étendre un peu, faire une guerre, quelque chose, mais... Avec cette coalition qui n'a pas bougé, absolument pas bougé. Toujours les mêmes pays, il y en a même un de plus, c'est la Suisse. Pourtant, on a affaire à des pays qui maintenant ont une opinion favorable de moi. Bon, on verra ça au prochain épisode, voir si ça change. Allez, à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play. C'est parti.